Cher Résilion, est-ce que vous avez entendu parler de l'arrestation de Sylvia Bongo et des faits qui lui sont reprochés ? Comme fait ici, c'est la corruption, le blanchiment et le détournement des fonds publics. Oui, il faut qu'on en parle profondément parce que c'est un mal qui mine en fait nos sociétés. L'ancienne première dame du Gabon a été entendue par la justice jeudi à Libreville et maintenue en résidence surveillée. Au lendemain du coup d'état des militaires, Sylvia Bongo avait été placée en résidence surveillée mais isolée de son époux. Ses avocats français avaient déposé une plainte à Paris et dénoncé une détention arbitraire. En Afrique, on a des gouvernements qui s'accaparent en fait des biens publics, des familles, il faut le dire précisément. Et ça me rappelle en fait la vidéo que j'avais eu à faire sur la dynastie Bongo où j'avais pris l'axe des biens mal acquis de cette famille-là, remontant Ali Bongo, Oumar Bongo et toutes les personnes en fait qui gravitent autour de cette famille-là. Donc j'expliquais dans cette vidéo que l'affaire remonte à des années. Quand il venait à Yalou Meurisse, vous aviez tous les hommes politiques de gauche ou droite qui venaient pour récupérer de l'argent, pour financer les campagnes et pour s'acheter aussi des patex et autres, c'est complètement délirant. Tout commence avec cet homme et c'est vraiment une histoire de famille puisque Oumar Bongo a eu 54 ou 55 enfants. Je n'ai pas réussi à avoir les chiffres exacts, mais 54 ou 55 enfants reconnus qui sont dans le... Et surtout, c'est des milliards, des milliards qui ont été détournés de cette manière-là. Et aujourd'hui, le peuple gabonais est dans une souffrance affolante. Et pourtant, il y a une famille qui, à elle seule, pèse des milliards et des milliards sur le dos du contribuable. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle de nouveau de cette affaire et que ce soit en fait sous l'axe de Sylvia Bongo. Si elle, au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon, en tenue sombre ce jour, a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Déjà qu'on parle d'étournement, on parle de blanchiment. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Le blanchiment, c'est quoi ? Le blanchiment, en fait, c'est lorsque vous rentrez dans l'économie des fonds qui ont une mauvaise origine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous percevez, par exemple, l'argent du pétrole, vous ne déclarez pas cet argent-là, et puis vous faites rentrer ça dans l'économie pour que ça paraisse comme des fonds qui ont été bien acquis. Donc on parle de blanchiment. On parle, dans ce cas précis, de blanchiment d'argent parce qu'on ne connaît pas l'origine. Ça peut être une origine terroriste, ça peut être une origine de corruption, ainsi de suite. Donc dans le cadre du Gabon, vous comprenez tout à fait, il y a beaucoup de ressources naturelles au Gabon. Donc en termes de blanchiment, il y a de quoi faire. Et puis détournement de fonds publics, bien sûr, c'est confondre la caisse de l'État avec vos caisses personnelles. C'est comme les entrepreneurs. Quand les entrepreneurs confondent la caisse de l'entreprise et leur caisse personnelle, ça veut dire qu'ils vivent sur le dos de l'entreprise. Ils utilisent les cartes de l'entreprise pour financer leur train de vie. Dans ce cas précis, c'est utilisé en fait les fonds de l'État, donc les déniers publics, pour financer son train de vie. Et il faut dire, aujourd'hui, en termes de fonds réclamés, on parle de milliards, de milliards. Ça veut dire 33 appartements et hôtels particuliers d'un montant de 150 millions d'euros. C'est des millions d'euros dans des hôtels parisiens, d'achats de montres de luxe, de voitures de luxe, de tout de luxe. C'est délirant. Et tout ça, c'est du détournement d'argent du Gabon qui finissent dans un arrondissement particulier de Paris. Et par rapport à ça, il y a une confrontation qui a été faite avec l'ex-directeur de cabinet afin de voir un peu jusqu'où Sylvia Bongo était prête à aller. Parce qu'il faut le dire que dans cette affaire, elle ne reconnaît rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est dans le déni total. Elle a la mémoire sélective ou la mémoire courte, mais dans tous les cas, elle ne reconnaît rien du tout. Brice Lacruche à Lyonga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament à ses côtés, maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Dans cette affaire-là, voilà une dame qui avait un train de vie luxueux, un train de vie de roi, qui vivait en fait dans des palaces. Quand vous voyez ce que cette dame a comme résidence privée, quand on est à Londres, quand on est du côté des Etats-Unis, tout ce qui est mobilisé par cette dame pour son train de vie, c'est juste inimaginable. Pendant que vous avez une population qui croule en fait sous la misère, une population qui souffre, population aujourd'hui, c'est une petite population. Quand on voit le Gabon, le Gabon c'est 2 millions 300 en termes d'habitants. Vous vous imaginez ? 2 millions 300, on pourrait penser qu'avec une petite population comme celle-là et toutes les ressources dont elle dispose, ce serait une population qui serait bien, qui vivrait bien comme des Qataris. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, la population est dans la misère totale. pendant que vous avez une famille qui s'est tout accaparée, c'est-à-dire tout passe par là. Vous avez vu récemment également, chers résilients, ce qui a été saisi au niveau de ces quartiers. Vous avez vu, vous avez vu, en termes de sommes, on n'était même pas capable de dire combien il y avait en termes de milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste impressionnant. C'est impressionnant de voir une famille diriger le pays d'une main de maître qui a tous les niveaux, qui s'est accaparée tout. Mais vraiment, imaginez-vous des milliards en termes de détournement. Des milliards. Entre voitures de luxe, maisons de luxe, bijoux de luxe, voyage de luxe, cadeaux de luxe. Vous avez tout de luxe en fait. C'est-à-dire que le train de vie est juste énorme. Et il y a une autre polémique qui se crée autour de cette affaire Sylvia Bongo. Il faut savoir que voilà, quand on parle de cette polémique-là, c'est par rapport à sa couleur de peau. Elle dit que ce n'est pas une Gabonaise pure souche. C'est une Franco-Gabonaise. Et d'ailleurs, c'est l'axe qu'elle est en train de prendre aujourd'hui en se disant Franco-Gabonaise. Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle soit jugée en fait au niveau de la France, histoire d'être relaxée. Parce que voilà, elle n'est pas Gabonaise. Elle est Franco-Gabonaise. Donc aujourd'hui, il y a déjà cette subtilité qui se crée. Vous savez, quand vous êtes quelque part et vous devez bien manger, vous devez vous mettre bien. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On ne fait pas ces nuances-là, Franco-Gabonais, Gabonais, non, on s'en fout. C'est lorsque la justice vous rattrape qu'on commence en fait à sortir des raisons pour lesquelles en fait, peut-être que vous ne devez pas être jugé là, peut-être que votre cas doit être présenté ailleurs. C'est fou. Et parlons de la confrontation avec Bruce Lacruche. Mais c'était quelque chose d'impressionnant parce qu'elle ne reconnaissait rien du tout. Même reconnaître ce monsieur-là, elle ne le reconnaissait pas. Parce qu'il faut dire que quand vous voyez son état en 2021 et aujourd'hui en 2023, parce qu'il a été incarcéré déjà lui, vous voyez qu'en fait, sur son visage, il est marqué en fait par le passage en prison. Première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. Ce n'est pas trop ça. Il est vraiment marqué. Au point où elle demande même, est-ce que c'est vraiment Brice? Est-ce que c'est Brice? Elle est choquée. Et là, elle-même, elle va vivre certaines réalités. Parce qu'il faut le dire, elle est en prison à l'heure où je fais cette vidéo. Elle est en prison. Elle a un mandat d'arrêt contre elle. Elle est en prison. Non, ce n'est plus la vie luxueuse. Elle va côtoyer en fait ce que c'est de tomber très bas. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit, placée sous mandat de dépôt. C'est dans cette lancée qu'a comparu madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qu'il a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du code pénal. Elle va comprendre en fait ce que certains peuvent vivre au quotidien. Elle va peut-être toucher du doigt même si ce n'est pas encore ça. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette incarcération là, je pense que le gouvernement, les personnes qui mènent cette enquête, l'objectif en fait c'est de pouvoir récupérer ces fonds détournés là. Parce que si on fait tout cela et qu'après les fonds ne sont pas récupérés, je pense que c'est une peine perdue. Parce qu'on a eu ces cas là dans tous les pays africains quasiment. Comme on prend le cas du Cameroun avec tous les ministres qui sont accusés de détournement de fonds publics. Vous voyez, on l'envoie en prison pour quelques années. Mais après, quand il ressort, qu'est-ce qui se passe ? Il poursuit en fait sa vie. L'argent qu'il a détourné sert à sa famille, à ses proches et la vie continue. Pourtant, ceux qui ont été à l'origine de ces fonds là, le contribuable, c'est mort pour ce contribuable là. C'est vraiment dommage parce qu'ici, ça ne doit pas être un mot de juste la prison. C'est vrai, il y a la prison. Mais au-delà de ça, il faut penser à la restitution. Je pense ici, il faut militer pour ça. Ça doit être l'objectif principal. Parce que si je reviens sur le cas du Cameroun avec toutes ces personnalités qui détournent des fonds, des sommes impressionnantes. Après, mais après, est-ce qu'on retrouve ces sommes-là ? Pour certaines, on récupère des miettes par-ci, par-là. Mais pour les autres, je pense qu'on devrait se questionner. Cette vidéo, en fait, c'est pour pousser au questionnement. Quand une personne, une famille détourne de telles sommes, est-ce que ce n'est pas de la méchanceté, cher Ézion ? Je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté ? Des milliards, des milliards. Même avec X vies, vous n'êtes pas capable de finir de dépenser toutes ces sommes-là. Et pourquoi d'ailleurs des milliards ? Pendant qu'à côté, vous voyez, la population souffrit, mais vraiment souffrit. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté ? Est-ce que ce n'est pas être déconnecté de certaines réalités ? Est-ce que quand on arrive à certaines sphères de pouvoir, on est complètement déconnecté, on ne se rend plus compte de certaines choses ? Est-ce que c'est ça, en fait, cher Ézion ? Parce que j'essaye de comprendre, partagez-moi vos avis par rapport à ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette dame-là ? Est-ce qu'elle doit rester plus longtemps en prison ? Est-ce que ça ne doit pas être le remboursement de tous ces fonds-là ? En tout cas, du moins, c'est qu'il en reste. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste dire que la prison et puis c'est tout ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et toutes les autres personnes qui sont concernées par cette affaire-là, les autres bongos-là, il faut le dire, il n'y a pas que Sylvia Bongo, il y a également son fils, il y a ses enfants, il y a son mari. Qu'en est-il pour toutes ces autres personnes-là, issues du clan Bongo ? Où sont passées ces autres personnes ? La justice les a oubliées parce que ce n'est pas une seule personne ou deux, trois qui ont mangé tout cet argent. Où sont les autres bongos dans cette affaire, chers résilents ? Dites-moi dans les commentaires parce que cette affaire, vraiment, il est temps vraiment que la justice, que nos États soient là pour servir le peuple et non pas les dépouiller du peu qu'ils ont. Il est temps que les États, les familles qui y sont, travaillent véritablement pour le bien-être du contribuable, du peuple. Voilà pour cette vidéo. Pour les personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur et j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement, des personnes qui souhaitent avoir une certaine aisance financière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je partage avec ces personnes-là mon livre qui vous donne en fait les clés d'une autonomie financière lorsque vous êtes en Occident, pour le cas de la France par exemple. Le lien pour obtenir votre exemplaire du livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.